et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur zéro net tv zéro net tv vous le savez toute l'actualité high tech mais c'est aussi et surtout l'actualité des start up on adore les start up ici on vous en présente régulièrement et avec jérôme nous allons vous proposer dorénavant tous les mois un rendez vous spécial start up jérôme oui et nous sommes dans un lieu inhabituel françois nous sommes au village by ca et d'ailleurs ce rendez vous talk start up vous le retrouverez tous les mois dorénavant à la fois sur zéro net tv mais aussi sur radio village innovation en version audio comme ça vous ne pourrez rien rater à ce qu'on raconte et toutes les start up qu'on vous fera découvrir dorénavant avec au menu jérôme et bien on va découvrir ensemble une application qui permet de commander un voiturier quand on n'a pas c'est pratique vous découvrirez également un nouveau vidéoprojecteur pour la maison relativement révolutionnaire on ira faire un tour du côté de l'impression 3d avec un logiciel qui permet enfin de créer des objets facilement avec une imprimante 3d puis on terminera par une ampoule connectée pour bien dormir comme ça prend pour aller se coucher directement bienvenue en tout cas sur zéro net tv et pour débuter cette première je suis ravi nous sommes ravis d'accueillir fabrice marcella bonjour fabrice bonjour françois bonjour jérôme alors bien voilà on est au village by ca dont vous êtes le maire donc il va falloir quand même quelques petites explications fabrice monsieur le maire où sommes nous ici alors on est au 55 rue de la boétie en plein coeur de quatre quartiers des affaires de paris donc je suis le maire d'un village un petit peu spécial vous l'avez bien compris et ce qui étudie qui est un village qui accueille une centaine de start up dans tous les domaines qui bougent aujourd'hui dont et souvent comme le digital comme prétexte à l'innovation en tout cas dans tous les secteurs voilà on est dans un super bâtiment avec donc à chaque étage puisqu'on a eu la chance de le visiter des plateaux entiers avec des start up qui grouillent dans tous les sens c'est ça oui c'est l'esprit campus en tout cas qui règnent ici où chacune de ces start up a à coeur en tout cas de vouloir se développer et de bénéficier en tout cas de tout ce qu'on va mettre à leur disposition de tout cet écosystème favorable leur permettant de se développer commercialement rapidement alors qu'est-ce que vous leur apportez concrètement alors ici ce qu'il faut comprendre c'est que je suis pas seul à les accompagner j'ai bien sûr le Crédit Agricole qui a l'initiative de ce projet mais aussi de très beaux partenaires comme Engie comme Sanofi je vais pas tous les citer mais il y en a un grand nombre des boîtes françaises leaders dans leur domaine présente en France et internationale et tous ces acteurs vont mettre ou ont à coeur en tout cas d'accompagner ces start up dans leur développement commercial l'idée ici on parle de business et d'innovation donc vous leur apportez un lieu en plein coeur de Paris assez on va dire classieux c'est ça mais aussi tout ce qu'il faut pour que cette en fait cette start up puisse émerger et grandir mais oui tout à fait François en fait quand on a une quand on a une start up et qu'on a on a un produit qui est innovant quand on est un petit face à un grand on a du mal à convaincre ce qu'on leur apporte nous c'est quoi c'est un label qui est le Village by CA ce sont des parrains des grands parrains des grands groupes et un lieu un lieu qui rassure donc vous les prenez tout petits au stade du projet et comment ça se passe ensuite on les prend allez elles ont six mois d'existence généralement et puis on c'est des gros bébés déjà alors voilà c'est en tout cas elle commence à s'installer ils ont peut-être déjà leur peut-être leurs premiers clients puis on les accompagne pendant deux ans et au cours de ces deux années et bien on vit avec elles on partage leurs succès et leurs échecs et puis l'idée pour nous c'est en tout cas de faciliter cette mise en relation entre des chefs d'entreprise et des décideurs de grands groupes des start up dans tous les domaines Fabrice tous les domaines agriculture agroalimentaire santé énergie environnement logement big data fintech assure tech en tout cas on est bien représentatif du mouvement actuellement en France autour autour de l'innovation et des start up et comment est ce que vous faites pour les pour les choisir comment comment faire pour être sélectionné en fait et bien on dépose son dossier alors ça peut intéresser peut-être les start up qui nous regardent alors les places il y a eu 800 dossiers depuis un an oui les places sont chères alors chères elles sont à un prix abordable par contre elles sont chères parce qu'effectivement aujourd'hui elles sont rares j'ai 100 places on a déjà sélectionné 80 start up chacune d'entre elles est passée dans un comité de sélection dans ce comité de sélection on retrouve des directeurs de l'innovation de ces grands groupes qui nous accompagnent elles viennent pitcher six minutes six minutes de questions réponses trois minutes pour arbitrer voilà je sors d'ailleurs d'un comité de sélection qui était dédié aujourd'hui au monde de la santé et de l'e-santé donc tous les mois on se retrouvera et on découvrira des start-up que vous hébergez ici au village Baïssa mais aussi des petites start-up qu'on aura découvert nous de notre côté voilà histoire de voir un petit peu tous les horizons merci monsieur le maire de nous accueillir ici en tout cas merci à vous voilà et jérôme on va commencer par une première start-up tu sais comment je suis venu non en voiture en voiture voilà oui et tu sais comment je me suis garé ici dans le quartier j'imagine que ça a dû être terrible et bien non parce qu'il ya une start-up justement qui m'a tout réglé mais vraiment comme il faut on la découvre et alors comme ce sont des start-up et bien on va faire quelque chose qu'elles connaissent bien c'est le pitch en fait le temps sera limité chaque start-up que nous allons recevoir on va lui accorder six minutes pour tout nous dire voilà on a un chrono donc ils pourront pas tricher non voilà dès qu'on va dire bonjour à notre invité on va mettre en route et au bout de six minutes et bien on passera à un autre invité et pour débuter donc eh bien on va découvrir pub valet avec alexandre poisson qui est avec nous salut bonjour monsieur bonjour alexandre bien voilà c'est parti pour six minutes bon alors comment je suis venu expliquez nous un petit peu comment alors justement bénéficier votre service alors vous êtes venu justement avec le service pas valette qui est un service de voituriers à la demande donc c'est une application gratuite que l'on peut télécharger sur les stores donc l'apple store le google play store et l'apple store qui permet de commander en temps réel un voiturier donc on appelle chez nous des valets entre guillemets des voituriers volants c'est à dire que vous ouvrez votre application mobile vous indiquez l'adresse à laquelle vous voulez qu'on vienne vous prendre votre véhicule et en quelques minutes vous avez un de nos valets donc brandé habillé en jaune puisque c'est notre couleur qui se rend jusqu'à votre véhicule qui prend charge votre véhicule qui le gare dans un de nos parkings partenaires et pour la restitution du véhicule c'est la demande inverse quand vous ouvrez l'application vous avez un bandeau récupérer mon véhicule et sous une dizaine de minutes on vous ramène votre véhicule là où vous êtes donc l'intérêt d'une solution comme celle ci c'est que vous n'avez plus à vous garer on le fait véritablement pour vous donc plus besoin d'aller jusqu'au parking donc j'ai rome n'aura plus d'excuses d'arriver en retard j'ai rome n'aura absolument plus aucune excuse pour arriver en retard d'autant plus que l'intérêt de ce service c'est que vous laissez vraiment votre véhicule devant l'immeuble devant lequel vous avez rendez vous c'est à dire vous n'avez plus à aller ou à chercher le parking disponible plus proche ou une place dans la rue vous arrêtez là où vous avez rendez vous on vous prend votre véhicule alors qu'on est fait votre valet parce que c'est pas un magicien non plus alors on pour l'instant on est une zone test qui est une bonne partie du huitième dans laquelle on a trois valets en cdi plus nous mêmes les cofondateurs qui sommes sur le terrain donc on est six voituriers à alterner sur le terrain dès qu'on a une demande en trottinette on prend directement au client ce qui nous permet d'y être en environ cinq minutes jusqu'à lui pour l'instant c'est que c'est qu'une petite pour l'instant c'est alors on vient dans le service il ya un peu plus de trois semaines donc pour l'instant c'est une petite partie de paris puisque c'est aller deux tiers du huitième arrondissement l'objectif c'est d'étendre à la fois les horaires et les zones dans les dans les quartiers où le stationnement le plus critique dans notre chère ville de paris et tout se fait par mobile tout se fait par application mobile exactement tout à fait mais vous n'avez pas répondu à ma question où va ma voiture alors alors votre voiture est garée dans nos parkings partenaires ces parkings partenaires sont issus d'une autre start up que l'on a créé il ya trois ans qui s'appelle parc à d'hommes qui optimise les places de parking des particuliers dans un premier temps mais aussi les places de parking des entreprises et c'est avec ces mêmes parkings d'entreprises où on a des lots de places disponibles que l'on gare les véhicules de nos clients automobilistes de pop valet donc ce sont pas les parkings publics qu'on a l'habitude de prendre nous alors pour l'instant non ce sont des parkings partenaires vraiment institutionnels d'entreprises voire même parfois des sièges sociaux vous êtes un peu le airbnb du parking sur parc à d'hommes on est un peu le airbnb du parti alors c'est amusant parce que tu sais qu'ici un parking et justement avec le village baïca vous vous servez de certaines places de parking pour pouvoir tester votre service en fait exactement donc ici même au village on a environ 80 places de parking donc qui appartiennent de fait au crédit agricole qu'on gère pour le compte du crédit agricole donc avec avec parc à d'hommes et on peut éventuellement se servir de ces places pour garer des véhicules de clients automobilistes de pop valet comment ça coûte alors le service pop valet coûte 5 euros la prise en charge plus 3 euros de l'heure facturée à la minute et tout ça dans une limite de 20 euros maximum sur la journée c'est à dire que c'est 50% moins cher que la voirie ou que les parkings publics sur une journée entière et sur des très courtes sur des très courtes durées c'est largement compétitif par rapport au prix d'un voiture et sans compter le temps qu'on gagne parce que parfois on peut perdre exactement ou outre et il est en fou pour trouver une place tout à fait outre l'aspect économique c'est évidemment un gain de temps assuré puisque plus besoin encore une fois de descendre jusqu'au niveau moins 5 trouver sa place prendre la bonne sortie piéton etc etc là vous êtes directement devant lui de votre rendez vous votre voiturier votre valet vous ouvre la porte vous sortez de la voiture et c'est terminé vous n'allez pas faire concurrence aux voituriers professionnels qui existent déjà dans les restaurants etc alors concurrence en tout cas c'est pas notre objectif c'est évident que forcément ça peut un peu troubler l'activité mais aujourd'hui les clients les automobilistes dans paris connaissent un peu les voituriers et leurs emplacements c'est à dire qu'ils savent qu'il ya un voiturier à tel restaurant dans tel hôtel etc et ce sont des points fixes nous on est vraiment des points volants donc on agit avant tout dans les périmètres dans lesquels on n'a pas de parking ni de voiturier après libre aux automobilistes de nous utiliser à 50 mètres d'un voiturier mais c'est pas forcément l'objectif dans un premier temps alors vous en êtes où aujourd'hui parce que bon là vous testez dans un une partie du huitième arrondissement mais l'idée c'est de couvrir paris peut-être même d'arriver dans d'autres villes tout à fait donc aujourd'hui on a lancé le service aujourd'hui non on a lancé le service il ya un peu plus de trois semaines maintenant on a fait notre centième client hier donc on a fait un démarrage un démarrage très intéressant l'objectif ça va être de couvrir toutes les zones à risque en termes de stationnement dans paris et éventuellement dans toutes les villes qui nécessiteront cette intervention donc il nous reste un peu plus d'une minute dites nous un peu comment est vous comptez gagner de l'argent avec ce système alors pour l'instant quand on lance une start up malheureusement on gagne pas de l'argent tout de suite on ne vise pas forcément la rentabilité puisque la rentabilité viendra aussi avec le volume volume que l'on commencera à obtenir véritablement dès lors qu'on commencera l'ouverture dans d'autres zones voire même dans d'autres villes pour l'instant l'objectif c'est de faire connaître le système recruter de plus en plus de voituriers pour couvrir un peu partout et ensuite on visera la rentabilité bien qu'elle soit prévue tout de même en amont c'est un service qui existe déjà dans d'autres pays ou c'est quelque chose que vous avez vraiment inventé alors c'est un service qui existe aux états unis et qui a fait un démarrage très très fort aux états unis il ya à peu près un an maintenant pour le coup c'est un service qui est issu de notre réflexion dans un premier temps puisqu'on cherchait à faire du stationnement de très courte durée on avait pensé à des solutions technologiques et finalement on est revenu à la solution humaine qu'elle voiturier et ensuite on a vu en effet que ça existait aux états unis et on a adapté cette façon de fonctionner au marché parisien bon en revanche si je suis à un feu rouge et que quelqu'un me demande les clés de ma voiture et qui n'est pas qui n'a pas un tee shirt jaune je ne lui donne pas les clés absolument pas il faut qu'il soit brandé de jaune vous avez même donc je vous identifie bien avec un tee shirt et pop valet dessus et exactement ça et en plus de ça vous avez un code de sécurité dans l'application qui est généré automatiquement pour l'automobiliste et pour le voiturier pour être certain qu'on ne soit pas fait piquer nos polos par quelqu'un de mal intentionné également formidable vous êtes dans les temps ça c'est la petite sonnerie des six minutes parfait on va encherler maintenant avec le home cinéma tiens ça aussi c'est un truc sympa les loisirs à la maison avec un nouveau projecteur qu'on va découvrir tout de suite et donc la deuxième start up que nous accueillons et bien elle nous emmène dans nos salons en fait puisque on va parler françois d'audio vidéo vous rêvez peut-être d'avoir un vidéo projecteur à la maison seulement c'est pas toujours facile alors avait concept à penser à vous oui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les projecteurs c'est pas très beau un jérôme c'est un gros truc qui fait du bruit qu'on accroche au mur c'est toujours un peu la galère et bien le concept justement d'avait concept c'est de rendre tout ça très petit et avec plein de techno à l'intérieur et pour en parler nous avons avec nous sa chatte à barley et toujours six minutes c'est parti on y va un pitch de six minutes pour découvrir donc avait concept alors qui avait concept sachard alors avait concept c'est avant tout une entreprise qui est dirigée par des personnes qui sont qui ont une expérience de plus de dix ans dans le milieu de l'audiovisuel et donc qui a qui a vu ce qui sait tous les tous les inconvénients qu'il y a avec une installation de vous connaissez bien le sujet voilà et donc de là de cette expérience on a on a on a relevé de certaines certaines choses qu'on pouvait améliorer notamment au niveau des accessoires et maintenant au niveau du vidéo projecteur parce que c'est pas votre premier produit ça si on a fait on a voilà on est tout à fait on est c'est notre troisième produit et qu'est ce que vous avez fait auparavant on va parler du projecteur après tout de l'audio plutôt de l'audio notamment une enceinte qu'on a fait il ya qu'on a développé il ya un an et qu'on va sortir avec le vidéo projecteur avec le avec ayo ah oui qui est super une enceinte qui n'est pas une enceinte qui n'est pas une enceinte qui n'est pas une enceinte toute l'idée c'est de pouvoir intégrer l'audiovisuel le high tech dans le dans l'intérieur sans que ça se voit parce que c'est souvent le problème parce que madame vous êtes un peu obsédé par le design et donc c'est de faire en sorte qu'on ait une bonne une belle qualité d'image et de son mais sans que ça se voit donc enceinte ça c'était le premier produit tout à fait qu'est ce qu'il ya eu d'autre et non c'était le deuxième produit le premier produit c'était le requer une petite une petite gélule qu'on peut coller sur une surface ça c'était rigolo voilà on posait une petite petite cellule sur un carton par exemple ça amplifie le son en fait exactement c'est ça d'accord et donc là c'est votre troisième produit vous en êtes où là aujourd'hui avant de le décrire c'est c'est un vous êtes un crowdfunding c'est ça on est on va lancer le 21 octobre prochain le crowdfunding sur unigogo pour pour le lancement de aïe au lien 1hc et qu'est ce qu'il a de plus qu'un projecteur traditionnel alors qu'est ce qu'il a de plus tout alors en quoi le premier la première chose c'est qu'on a on a voulu enlever tous les câbles on n'aime pas les câbles on n'a pas les télécommandes chez ave concept donc on a on a laissé un câble pour l'alimentation et qui va en fait servir un petit peu à tout toutes les connectivités possibles du de haïo donc c'est une prise de courant c'est une prise de courant qui va permettre si on est un réseau cpl déjà existant de pouvoir aussi capter l'internet à la maison donc le l'internet parcours en porteur et donc c'est un projecteur qui est autonome donc il intègre une plateforme android et donc on va pouvoir avoir accès à toutes les applications à tout l'univers android directement à travers le projecteur pas besoin de lui mettre un câble hdmi c'est pour ça qu'on a enlevé toutes les connectiques donc pas de câbles hdmi pour ni pour brancher les enceintes ni pour brancher une source tout est tout est intégré donc on peut le poser sur une table et le faire fonctionner et ça fonctionne et j'ai une petite question parce que malgré tout je me regardais un blu ray où je me regardais un film sur ma box adsl comment je vais faire pour regarder très bonne question ça passe pas par le cpl ça voilà tout à fait donc on a pensé à ça on s'est dit que beaucoup de personnes voulaient encore garder même la free box ou un lecteur a regardé même la vidéo et donc on a on a développé une clé une clé hdmi en fait donc ça ressemble à une clé usb et qu'on va connecter simplement sur le port dmi du de la source et ça va envoyer du lecteur blu ray tout à fait et donc c'est ce qui va permettre d'envoyer le signal en full hd directement dans un rayon de 20 mètres sur le sur io donc ça nous évite d'avoir un câble hdmi entre cet appareil aucun cas et la box ou le blu ray voilà c'est ça il n'y a aucun câble qui passe qui passe donc c'est vraiment une source de liberté pour regarder un film ou que l'on soit dans la maison je peux diffuser n'importe quel type de contenu je peux regarder la télé en direct alors voilà on peut on peut regarder de deux manières différentes la télé donc soit en se connectant directement au port hdmi soit si on a le par exemple quelqu'un qui regarde la télé sur la free box à la maison et ensuite nous on va regarder par exemple dans la chambre à coucher la live box tout à fait n'importe quelle n'importe quelle box et donc si on est dans la chambre à coucher on peut avoir grâce au réseau internet accès directement aux applications de télé qui sont fournies par les failles ça passe par les applis donc il n'y a pas de toutes les chaînes il n'y a pas toujours toutes les chaînes ça va dépendre de ça va dépendre du faille mais on a quand même une grande une grande variété de chaînes et qui permettent de voir aussi même à travers les applications des androïds des chaînes comme sur une tablette comme sur un smartphone etc ça fait un peu penser au bloc d'orange c'est parce que t'en penses c'est vrai mais de loin c'est un peu plus joli quand même un peu plus compact mais le c'est en fait c'est un projecteur connecté quoi c'est un projecteur connecté sauf que là ce que l'on a fait c'est qu'on s'est vraiment dit que le simplement de le connecter c'est qu'on veut vraiment l'intégrer donc on a fait une forme je sais pas si on le voit ici voilà le câble est noir le câble est noir c'est un prototype qui est fonctionnel et donc on a fait une forme blanche et mat donc qui permet lorsqu'on le pose au plafond sur une table blanche comme ici de à peine l'apercevoir en fait alors il y a du wifi et du bluetooth à l'intérieur pour pouvoir envoyer le son sur des enceintes bluetooth ça c'est pratique parce que encore une fois on s'affranchit des fils ça sort quand à quel prix parce que je crois que vous avez un modèle économique assez étonnant voilà c'est toute la question c'est de se dire que un vidéoprojecteur c'est quelque chose qui reste exotique pour beaucoup de personnes et donc nous ce que l'on souhaite c'est que tout le monde puisse y avoir accès et avoir accès au meilleur de la technologie tout le temps et donc le l'offre que l'on propose c'est à partir de 19 euros 99 par mois de c'est un abonnement je loue l'appareil en fait c'est un abonnement c'est oui alors c'est on s'abonne à une expérience et pas un produit d'accord et donc qui permet de s'arrêter donc quand on veut donc sans engagement et donc d'avoir tout le temps le meilleur service qui est proposé et le meilleur produit et pouvoir changer même si au bout d'un an on veut changer mais on peut on peut le on peut changer indiegogo à partir du 21 octobre à l'occasion du sérieux c'est une belle la sortie du produit vous la prévoyez pour quand janvier janvier 2016 d'accord donc on se reverra peut-être aux seules de las vegas alors je pense avec un produit finaliser espère merci beaucoup super si beaucoup sacha bon dans les temps il reste dix secondes délicaces à la famille peut-être merci à l'équipe bon ben voilà très bien vous êtes combien à faire tout ça on est on est dix dix d'accord très bien voilà avec concept donc avec concept product avec ce projecteur c'est pas terminé on a encore deux start-up à découvrir mais vous allez voir c'est du lourd tout de suite on va parler d'impression 3d toujours au village by ca et puis aussi sur radio village innovation pour découvrir quelques start-up sympa que nous avons sélectionné pour vous et maintenant jérôme on va s'intéresser à un logiciel de conception d'objets 3d et oui parce que je suis sûr que comme moi tu es fasciné par l'impression 3d mais pour faire un petit objet comme ça la fusée de tintin mais c'est pas facile parce qu'il faut la concevoir au départ sur l'ordinateur et c'est pas simple et c'est pour ça que la société 3d slash a mis au point un logiciel qui va nous simplifier tout ça sylvain huet bonjour 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 sylvain bon alors expliquez nous qu'est ce que vous avez conçu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit qu'il ya un boom de l'impression 3d mais malgré tout si moi j'ai envie de créer un petit objet etc j'ai pas forcément les outils faciles à ma disposition pour créer ces petits objets tout à fait et ça va au delà de l'impression 3d en fait en observant mais des enfants joués à des jeux vidéo de construction comme minecraft par exemple j'ai constaté qu'ils arrivaient à faire des formes 3d très élaborés alors que la 3d ça a toujours été une affaire de spécialistes avec des logiciels hyper pointu un jargon aussi hyper pointu et en fait vous savez pour faire des slides on utilise powerpoint il n'y a pas de powerpoint de la 3d et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui on utilise du texte de l'image pour communiquer on peut prendre des photos avec son smartphone mais on peut pas faire de 3d donc 3d slash en fait comble ce vide en proposant donc une manière de concevoir et de jouer avec des formes 3d qui est vraiment nouvelle et qui inspire justement j'occupe de construction voilà mais est plus que le cube en fait c'est l'image du tailleur de pierre ou quand on était gamin on a tous joué avec son caniche pour tailler un morceau de bois plutôt que de jouer avec des formes géométriques des positions des choses compliquées très techniques on se remet dans cette situation où en fait c'est assez naturel et ce que j'ai remarqué avec les enfants justement c'est qu'ils font de la 3d sans en avoir conscience et c'est pour ça que ça marche donc on essaye pas de dire on s'implique quelque chose très compliqué on dit non non c'est pas du tout la modélisation 3d vous jouez vous même avec les formes oui parce qu'il faut rappeler que sinon pour créer un objet en 3d il faut quasiment une formation professionnelle il faut savoir utiliser des logiciels qui sont assez complexes tout à fait moi dans mes différentes expériences j'ai côtoyé des infographies 3d des designers industriels c'est extrêmement compliqué j'ai jamais réussi à me mettre à ces logiciels donc là concrètement j'installe un logiciel sur mon pc alors quand on s'était croisé au concours l'épine l'année dernière oui parce qu'on va rappeler que vous avez obtenu une médaille d'or c'est ça au concours l'épine à paris l'année dernière on vous avait détecté en 2000 c'était en 2014 et à l'époque c'est une c'est une application à installer ce qui était bien mais qui n'est pas forcément très simple au jour d'aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui c'est internet qui est le moyen d'accès le plus simple donc en fait aujourd'hui ce qui a beaucoup changé c'est que si vous allez sur le site 3d slash point net vous pouvez tout de suite dans votre navigateur créer des objets comme je suis pas obligé d'installer un programme voilà tout se fait par le navigateur exactement et si vous voulez ensuite vous pouvez aussi télécharger une version qui vous permettra de de fonctionner quand vous n'êtes pas connecté mais tout va pouvoir se faire directement dans le navigateur et cette facilité d'accès maintenant en plus de la facilité d'utilisation nous permet d'être intégré dans des sites tiers puisqu'on vient de sortir une api qui permet donc à n'importe qui de d'intégrer une expérience 3d dans son dans son site mais sylvain qu'est ce que je peux créer comme objets c'est quoi c'est des on va dire on va dire c'est vrai voilà des fusées mais quel type d'objets des jeux des objets simplement pour la déco ou par exemple qui peuvent avoir une utilité en fait si comme c'est des formes en 3d effectivement vous pouvez les imprimer et vous pouvez utiliser les services de nos partenaires sur internet vous pouvez le faire vous même à la maison si vous avez la chance d'avoir une imprimante à la maison mais en fait ça n'est pas forcément pour imprimer par exemple nous pour réaliser nos stands dans les salons on les conçoit en 3d avec 3d slash et on s'amuse pas à les imprimer c'est juste pour avoir la bonne maquette voilà avec les bonnes dimensions et ça on l'a fait directement sur l'écran ce qu'on pouvait pas faire auparavant ça va plus vite voilà oui ça va beaucoup plus vite mais combien de temps pour dessiner créer un objet comme ça par exemple c'est une demi heure une heure voilà ici par exemple vous avez concurrence arrière quand même là là je me suis servi d'une photo enfin c'est notre logo en fait je me suis servi d'une image et un peu comme le tailleur de pierre va dessiner la forme avant de commencer à travailler ici on applique la photo et on va la suivre avec un ciseau à bois et avec un autre logiciel on aurait mis combien de temps avec un autre logiciel je pense que ça n'est pas possible pour quelqu'un de normal et pour pour un spécialiste ça prendra peut-être une heure d'accord vous croyez au boum de l'impression 3d forcément mais on se rend compte aujourd'hui que mine de rien parfois avec jérôme on va dans des salons on est un peu déçu parce qu'on voit des imprimantes 3d qui font qui impriment les mêmes choses on voit pas trop à quoi ça sert l'impression 3d n'est pas l'alpha et l'oméga de 3d slash nous ce qu'on voit c'est que c'est la modélisation de 3d qui ne dit pas son nom mais qui de fait est quand même une forme de modélisation 3d qui est intéressante par exemple on est beaucoup d'ateliers enfants maintenant notamment région parisienne qui l'utilisent pour comme ils apprennent la programmation ou ou l'électronique facile ils utilisent ça pour faire la modélisation il s'agit pas d'imprimer pareil à l'école avec 3d slash on peut apprendre la géographie on peut apprendre l'histoire on peut apprendre l'architecture de manière voilà et sans avoir forcément à imprimer derrière et mais vous qui êtes des spécialistes vous vous suivez encore une fois pas tous les jours les en 3d des nouvelles technologies vous vous connaissez vous voyez tous ces produits qui sont annoncés qui sont les casques de réalité virtuelle les il ya des écrans holographiques aussi qu'ils vont sortir et en fait tous ces écrans projeu voilà tous c'est parce qu'en fait tous ces devices sont des très consommateurs de contenu 3d et la question c'est et moi je travaille dans les mondes virtuels dans les 90 donc la question je connais bien cette problématique la question c'est qui va produire tous ces contenus et avec 3d slash la réponse est tout le monde va pouvoir en faire d'accord et même si ça ne soit si ça ne devient pas des objets physiques exactement ça on restera dans le virtuel ou du jeu vidéo par exemple dans l'objet physique aujourd'hui on découvre un c'est des usages émergents donc forcément il ya de la décoration il ya des petites réparations avec des pièces un peu techniques voilà il ya toutes sortes de choses mais aujourd'hui on voit que les gens sont sur la découverte très bien et tout se passe bien ici au village by sea ici c'est vraiment des conditions idéales le quartier parfait l'équipe est très 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 accueillante et le timing est terminé merci sylvain merci beaucoup et bonne chance à 3d slash jérôme on en a encore une oui et on va parler on va terminer par quelque chose de reposant puisque vous allez découvrir une ampoule connectée qui est censé nous faire dormir mieux qui est censé après ce qu'on y arrive on va poser la question à l'un des cofondateurs de cette société qui s'appelle oly alors jérôme tu sais que dans la famille des objets connectés quand tu brandis une ampoule il ya plein de trucs qui se passent une ampoule connectée aujourd'hui ça peut faire de la musique ça peut diffuser des odeurs qu'est ce que ça peut faire d'autre aussi ça peut éventuellement faire de la lumière éventuellement faire de la lumière et bien voilà celle celle qu'on a là celle que je tiens entre les mains va essayer de mieux vous endormir et mieux vous réveiller et c'est grégoire gérard de la société oly qui nous en parle et je lance le compteur attention grégoire ces minutes bonjour messieurs c'est parti alors le concept d'oli on y va au lit et bien on fait de l'éclairage connecté vous l'avez compris et l'intérêt de l'éclairage c'est que ça se trouve dans toutes les pièces on l'a au salon la salle de bain on l'a dans la chambre à coucher et c'est le propos du jour c'est comment une ampoule peut effectivement nous aider à mieux dormir donc j'enlève celle que j'ai par exemple sur ma table de chevet parce que généralement il faut l'éteindre l'ampoule pour dormir ah oui alors je vous rassure on ne dort pas avec la lumière allumée en tout cas les médecins le recommandent pas forcément donc slip compagnon le nom du produit c'est une ampoule effectivement à mettre dans sa lampe de chevet traditionnelle donc ça éclaire comme une lampe normale sauf que celle ci est équipée de leds spécifiques qui vont générer longueurs d'ondes appropriées pour les phases d'endormissement et de réveil c'est à dire c'est à longueur d'onde pour s'endormir c'est la couleur c'est la couleur c'est un mot compliqué c'est la couleur alors non il y a des études très sérieuses donc il y a une longueur d'onde qui est à 465 nanomètres qui est grosso modo dans la couleur des bleus effectivement qui a la propriété de d'inhiber complètement la mélatonine donc la mélatonine c'est l'hormone du sommeil vous savez vous pouvez aller en pharmacie ça c'est pour se réveiller de quoi la lumière bleue la lumière bleue pour se réveiller mais commençons par s'endormir pour s'endormir on est plutôt dans la gamme de rouge puisque le rouge c'est prouvé scientifiquement favorise les phases d'endormissement ah bon ça excite pas le rouge et non ça n'excite pas je suis persuadé que le taureau tout ça et quand il avait du rouge après il était comme ça non là c'est après il s'endort on s'endort on s'endort et donc ça veut dire qu'avant de me coucher enfin quand je me couche je mets en route la lampe et elle va diffuser une lumière rouge c'est ça qui va me vous avez me mettre dans la situation d'un bon endormissement vous avez une application vous dites voilà je vais m'endormir vous mettez genre 10 minutes d'endormissement et vous prenez un bon bouquin ce qui est recommandé versus ne pas regarder cette tablette sur téléphone portable c'est pour ça qu'il faut pas regarder les tablettes en théorie pas de tablettes Jérôme non parce que ça fait de la lumière bleue ça fait de la lumière bleue c'est très mauvais comme tu te lèves tôt le matin maintenant donc il faut attention pas de tablette le soir et la lumière tout doucement va s'éteindre et on est vraiment une gamme de blanc chaud très rouge et ça ça favorise l'endormissement ça s'éteint vous dormez paisiblement et vous vous réveillez très doucement avec une lumière bleue qui est très très légère et qui va avoir la propriété de ne pas vous réveiller mais d'avoir d'influencer votre production de mélatonine et après rassurez vous au fur et à mesure la lumière bleue la lumière va augmenter en intensité puis on va passer bien sûr sur du blanc plus classique donc au bout d'un moment la lumière va vous réveiller mais l'avantage c'est qu'en fait on a un réveil qui est extrêmement progressif et on en voit avant que vous réveillez au cerveau le signal de dire là il serait peut-être temps d'arrêter la production de mélatonine parce que sinon il n'y a pas un truc qui fait du bruit aussi quand même et bien sûr vu qu'on est lié à un smartphone on va se réveiller en musique bien entendu une petite musique légère et pas agressive qu'on sélectionne bien entendu une fois vous êtes réveillé et bien vous avez tout un récapitatif sur comment vous avez dormi alors comment savons-nous que vous avez dormi comment vous avez dormi vous avez placé votre téléphone portable sur le smartphone sur le matelas sur le matelas sur le matelas pour les ondes c'est pas très bon ça non vous pouvez mettre en mode avion je le mets en mode avion ça marche en mode avion d'accord on a pour ça le problème c'est que si on essaie de me joindre dans la nuit ça marche pas quand je suis en mode avion non mais là je cherche la petite bête c'est pour ça vous avez raison c'est pas fait pour les médecins les journalistes tout ça alors c'est ça vous avez passé sur le matin près de votre oreiller sous le sous le drap idéalement et donc on connaît du coup vos phases de sommeil entre sommeil léger sommeil profond et les phases d'éveil parce que le téléphone va détecter les gestes enfin les mouvements que je fais exactement la magie du téléphone c'est qu'en fait le téléphone aujourd'hui ça peut tout faire ça peut faire des vidéos ça peut faire des photos et ça peut même enregistrer votre sommeil grâce à l'accéléromètre mais je vois que vous avez des bracelets là on peut pas utiliser les tous les capteurs de sommeil qu'il ya dans les bracelets connectés vous avez beaucoup d'ailleurs alors je suis un cobaye vivant parce que je suis un geek j'aime beaucoup les objets qualités donc genre je les collectionne et puis je les teste et donc aujourd'hui on est en train de mettre d'ouvrir l'application aux autres objets connectés notamment way things job one institut pour récupérer les données d'activité pendant le jour donc ce sera connecté avec l'ampoule voilà alors sachez qu'aujourd'hui les médecins via le smartphone sachez qu'aujourd'hui les médecins du sommeil ne savent ce qui se passe pendant la nuit pendant votre sommeil mais ils ne savent pas dire si l'activité pendant la journée un impact ou pas sur le sommeil et nous grâce aux objets connectés on a une vision qui est 360 degrés on sait ce qui se passe pendant la journée grâce au tracker on sait ce qui se passe pendant la nuit grâce au smartphone et on est même on regarde également l'environnement de la chambre à coucher puisque pendant la nuit on regarde la température de la pièce en fait l'ampoule est équipée d'un capteur de température on regarde également le niveau de lumière et niveau de bruit ça on fait via le smartphone et encore mieux on est connecté à l'ensemble de l'écosystème objectivité notamment nest et net ap mo puisqu'à nest on va apprendre à nest comment comment choisir la bonne température quand on va se coucher le soir et puis net ap mo on va récupérer la position de l'air alors guégoire pour que je comprenne bien j'ai un système donc net ap mo ou même nest d'accord qui règle rappelons le la température de la maison avec un thermostat intelligent ça veut dire que quand je vais mettre au lit d'accord sans mauvais jeu de mots avec votre système ça va automatiquement baisser la température de la maison c'est ça exactement exactement et là en tout cas baisser ou augmenter je sais pas trop c'est l'intérêt c'est que finalement la maison connecté elle prend vie à ce moment là la maison connecté qu'est ce que c'est elle n'existe que si on les scénarios d'usage classique sont sont maintenus cercles je vais me coucher j'appuie sur mon petit bouton je m'endors automatiquement automatiquement c'est envoyé à nest c'est complètement transparent et c'est là où c'est magique super alors cela dit la fonction réveil tout ça lumière couleur de lumière la petite musique etc moi ça me rappelle un produit français dont on a déjà pas mal parlé c'est le aura de wissings vous êtes vous quand même je crois moins cher avec ce on est moins cher on est à 79 euros le produit aura est un produit qui est magnifique il ya un vrai capteur sous le lit voilà etc le réel avantage de notre produit c'est qu'aujourd'hui sur notre table de chevet vous savez comment la table de chevet est petite l'avantage c'est qu'aujourd'hui on libère la table de chevet vous mettez des bons bouquins ce que vous aimez faire et vous mettez pas un gros appareil voilà et là vous avez qu'une ampoule à visser c'est aussi simple que ça c'est disponible déjà on peut en trouver alors là on a fait donc on a fait un lancement commercial on ne saura jamais c'est dommage disponible disponible ça sort au 1er octobre dans plus de 300 magasins en france parfait merci 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 et bon vent à holly voilà pour cette première depuis le village by ca c'est terminé jérôme oui on se retrouve le mois prochain et on découvrira d'autres start up d'autres pitchers et d'autres innovations vous l'avez vu qui sont presque en devenir parfois même déjà sur le marché alors vous pouvez regarder ce programme sur zéro net et mais aussi sur l'écouté sur radio village innovation et bien écoutez à très vite sur zéro net tv et on se retrouve le mois prochain avec une autre sélection de start up salut à tous